une petite ville de la virginie est la proie d'une mystérieuse épidémie des malades sont conduits d'urgence à l'hôpital bientôt plusieurs hôpitaux de la région sont assaillis par ces malades à l'agonie pendant que les médecins lutte contre le tueur invisible qui les tenailles les scientifiques cherchent des indices tant qu'ils n'auront pas trouvé la source de la maladie mortelle il y aura de nouvelles victimes dans l'émission qui suit certains noms ont été changés les habitants de la région des montagnes de blue ridge en virginie coulent des jours paisibles mais le 14 octobre 1996 cette tranquillité va voler en éclats à 9 heures du matin james l'incus 66 ans est transporté d'urgence de son domicile de christiansburg à l'hôpital il est dans un état critique sa température dépasse 40 degrés si l'ambulance n'atteint pas l'hôpital très vite le vieil homme risque de mourir james est admis aux urgences de l'hôpital régional de montgomery où l'on stabilise son état le docteur david lander examine le malade james est fumeur et cela le rend plus vulnérable aux infections respiratoires il présentait les symptômes classiques d'une pneumonie il avait de la fièvre il toussait il était affaibli et prix de nausées ce qui arrive parfois de plus le taux d'oxygène de son sang était un peu bas une radiographie des poumons confirme le diagnostic des traînées et des taches blanchâtres révèlent que le patient souffre d'une pneumonie sévère une importante quantité de fluides s'est accumulée dans ses poumons rendant la respiration pénible et douloureuse mais à elle seule la radiographie ne permet pas de savoir toute la vérité un tueur sournois a pris d'assaut le corps de james lincus le docteur john white fait la tournée de ses patients lorsqu'il est soudain appelé en salle d'urgence ce pneumologue est sur le point de voir le cas le plus complexe de toute sa carrière il ya plusieurs degrés de sévérité dans la pneumonie ça peut être une toux légère avec un souffle un peu court sans aucune fièvre mais ça peut aussi évoluer vers une forme extrêmement grave touchant de multiples lobes du poumon un poumon entier ou même les deux le sujet peut mourir par succès la pneumonie n'est pas une maladie mais une réaction physique dû à une pathologie plus large on peut contracter une pneumonie à la suite d'une infection d'une réaction allergique ou même d'une exposition à des substances toxiques à ce stade seule une batterie de tests permettra d'identifier ce qui a provoqué la pneumonie de james lincus en attendant les résultats on administra james un traitement stéroïdien pour l'aider à respirer en dilatant ses bronches le malade est aussi mis sous antibiotiques pour parer à une éventuelle infection ces médecins ne veulent prendre aucun risque chaque année plus de 60 000 personnes meurent de pneumonie aux états unis ce sont pour la plupart des personnes âgées au système immunitaire fragilisé je prends la pneumonie très au sérieux j'ai vu des cas même bénin s'aggraver très rapidement malgré un traitement approprié le cas de james lincus est malheureusement loin d'être bénin malgré le traitement son état s'aggrave le taux d'oxygène dans son sang ne remonte pas l'homme lutte pour trouver sa respiration il est transféré à l'unité de soins intensifs où il est placé sous étroite surveillance au laboratoire de l'hôpital un biologiste analyse le sang du patient une numération sanguine complète va permettre d'exclure comme cause possible de la pneumonie une réaction allergique une exposition à un toxique ou une infection virale l'analyse met en évidence un nombre extrêmement élevé de globules blancs ce qui confirme que james lincus a une infection bactérienne mais son origine demeure un mystère aux conséquences potentiellement mortelles deux heures plus tard une seconde patiente arrive aux urgences mary reynolds peut à peine respirer elle souffre d'un collapsus pulmonaire accompagné de vertiges et de nausées il y a quelques jours encore elle croyait avoir contracté la grippe maintenant elle est si faible qu'elle ne tient pas debout les symptômes ne laissent aucun doute elle est atteinte de pneumonie un peu plus tard le docteur lander m'a appelé pour un autre cas de pneumonie il semblait résigné à passer une dure journée la patiente est si faible que white demande un appareil de radiographie portable pour lui faire des clichés du thorax sur place depuis plusieurs jours mary reynolds avait le souffle court de la fièvre et elle toussait elle avait aussi des nausées elle était assez mal en point en arrivant à l'hôpital elle a déjà été transférée à l'unité de soins intensifs quand sa fille vicky chiaretta arrive à l'hôpital mon père m'a appelé pour me dire que son état avait empiré elle délirait et elle souffrait énormément vicky est terrifié sa mère a toujours été active et en bonne santé et là elle peut à peine bouger quand on essayait d'avoir une conversation avec elle au début sa voix était normale mais à la fin ce n'était plus qu'un murmure douloureux le docteur white est inquiet la radio confirme le diagnostic l'organisme de la vieille dame tout comme celui de james linkus se bat contre une mystérieuse infection mais pour l'un comme pour l'autre la lutte semble perdue moins d'une heure plus tard un troisième patient en proie à une taux incohercives arrive aux urgences depuis plusieurs jours il éprouve des douleurs musculaires et une fatigue intense sa température a grimpé à 40 degrés il se plaint de douleurs abdominales et de nausées ses symptômes sont identiques à ceux des deux patients ennemis un peu plus tôt dans la journée c'est en hiver que les cas de pneumonie sont les plus nombreux mais même au plus fort de la saison l'hôpital n'a accueilli en moyenne qu'un cas par jour le docteur white vient pourtant de diagnostiquer trois pneumonies sévères en l'espace de 12 heures j'ai eu la nette impression d'avoir affaire à quelque chose de grave ce n'était pas une journée ordinaire à en juger par le nombre d'infections qu'on voyait il se passait forcément quelque chose d'anormal les radiographies des trois patients ne laisse planer aucun doute elle montre des cas typiques de pneumonie mais un symptôme présent chez les trois patients sème le trouble dans l'esprit du pneumologue la plupart des patients étaient victimes de nausées et c'était troublant ce n'est pas un symptôme qu'on observe chez la majorité des patients atteints de pneumonie white craint d'avoir affaire à une pathologie plus grave quelle qu'elle soit la maladie se répand comme une traînée de poudre à la fin de la journée trois autres patients sont admis aux urgences avec les mêmes symptômes puis au cours de la nuit white est prévenu de l'arrivée de deux nouveaux cas de pneumonie jamais l'hôpital n'en a accueilli autant en 24 heures l'état de james linkus se dégrade d'heure en heure placé sous sédatif il ne peut plus respirer sans assistance white est inquiet cette rafale de cas sévère est très alarmante j'avais acquis la conviction qu'on avait affaire à une épidémie conformément à la procédure le docteur white fait part de ses soupçons au bureau de la santé katrina watson est infirmière au bureau de la santé de new river son expérience en matière d'épidémie lui fait immédiatement soupçonner le pire chaque fois qu'il y a recrudescence de maladies respiratoires ou de pneumonie dont on ne connaît pas la cause la population risque d'être prise de panique des familles affluent aux services d'urgence on ne sait pas si cela va toucher seulement les enfants ou aussi les adultes il nous faut éviter à tout prix cet état de panique les cas de pneumonie de l'hôpital régional de montgomery sont incontestablement atypique katrina watson alerte le docteur joe d'hier chez directeur de la santé du district de new river valley son rôle consiste à traquer les maladies infectieuses rougeole méningite grippe sida en un mot toutes les pathologies contagieuses le doute n'est plus permis il s'agit bien des premiers signes d'une épidémie c'était la mi octobre ce n'était pas encore la saison de la grippe je ne m'attendais pas un phénomène de genre à cette époque de l'année on a donc téléphoné aux autres hôpitaux et cabinets médicaux de la région on s'est alors rendu compte qu'aucun autre hôpital n'avait recensé plus de cas de pneumonie ou d'infection respiratoire que d'habitude cela tente à prouver qu'il existe un seul et unique foyer d'infection mais le docteur un chez le sait bien si l'on n'en retrouve pas très vite l'origine la contamination risque de faire des centaines de nouveaux malades il fait équipe avec le docteur white pour étudier les dossiers des patients dans leurs moindres détails le nombre de malades leur âge et la prévalence insolite des nausées pour identifier une épidémie chaque symptôme compte eux chez et white recueillent ainsi un faisceau d'indices qui semble désigner un coupable unique légionnella pneumophilia la bactérie responsable de la maladie du légionnaire un prédateur biologique plane sur la ville combien d'autres victimes fera t-il avant qu'on ne puisse trouver et éliminer le foyer de l'infection en octobre 1996 des médecins de christiansburg en virginie lutte contre une mystérieuse épidémie potentiellement mortelle en l'espace de deux jours les urgences de l'hôpital régional montgomery accueille quinze patients qui souffrent tous du même mal une pneumonie sévère le docteur joe d'hier chez directeur du district de la santé de new river soupçonne désormais une pathologie beaucoup plus grave la maladie du légionnaire j'étais très inquiet s'il s'agissait bien de la maladie du légionnaire c'est une pathologie qui peut être très grave se propager à toute vitesse et s'avérer mortelle la maladie du légionnaire est tristement célèbre depuis 1976 lorsqu'une épidémie de pneumonie a frappé plus de 200 personnes dans un hôtel de philadelphie en quelques semaines la maladie a fait 29 morts dont la plupart étaient des participants à un congrès de l'american legion après des mois d'enquête on s'était aperçu que des bactéries avait colonisé le système de climatisation le germe avait été dispersé dans l'air et inhalé par des centaines d'invités jusque là la légionnaire la existait dans la nature mais c'était la première fois que des humains avaient été infectés une nouvelle maladie potentiellement mortelle était née 20 ans plus tard christiansburg en virginie est le théâtre d'une nouvelle flambée on craint le pire ils avaient contracté la légionnaire l'ose il fallait qu'on sache nous devions découvrir les causes de ces pneumonies pour enrayer la contamination les autorités sanitaires mettent au point un protocole de soins à l'usage des médecins locaux tout patient atteint de pneumonie doit désormais se soumettre à des analyses de sang et d'urine les prélèvements sont envoyés au laboratoire du bureau de la santé de virginie pour y subir une batterie de tests plus poussée mary reynolds l'une des premières malades est toujours dans un état très grave elle ne répond pas aux antibiotiques prescrits par le docteur white mary respire avec difficulté son taux d'oxygène est dangereusement bas quand sa fille vicky apprend qu'il s'agit peut-être de légionnelose elle est saisie par l'angoisse c'était effrayant car elle se remettait très lentement quand j'ai entendu les mots maladie du légionnaire ça m'a fait un choc au bureau de la santé du district de new river le docteur urshay s'efforce de comprendre cette flambée épidémique qui s'amplifie de jour en jour il fait appel à un groupe d'épidémiologistes spécialement formés pour dépister et prévenir la propagation de la maladie ils contactent systématiquement les hôpitaux du secteur pour savoir combien de patients atteints de pneumonies y ont été recensés en tout on a diagnostiqué 21 cas urshay à la quasi certitude qu'ils sont liés à l'épidémie mais sans résultat d'analyse il n'en a aucune preuve tout d'un coup on se retrouvait avec 20 malades hospitalisés en attente de résultats c'était franchement alarmant les échantillons de sang sont envoyés à un laboratoire de richmond les biologistes tentent d'identifier formellement l'infection ils commencent par soumettre le sang à une centrifugeuse pour isoler les globules blancs et les globules rouges du sérum le sérum est ensuite placé sur une lamelle et mélangé à une solution destinée à révéler la présence éventuelle d'anticorps fabriqués par l'organisme pour lutter contre la légionellose le tout est ensuite examiné au microscope sous une lumière ultraviolette s'il y a présence de légionellas les anticorps vont apparaître nimbés d'un halo verdâtre les chercheurs tiennent enfin la réponse la bactérie de la légionellose est présente dans les prélèvements de quatre patients cela confirme l'hypothèse de jody hirsch et il s'agit bien d'une épidémie de légionellose pour enrayer sa propagation il faut retrouver l'origine du foyer bactérien enquête d'un fil directeur hirsch passe en revue les antécédents médicaux des patients hormis le fait que tous habitent et travaillent dans la région de christiansburg ils n'ont pas grand chose d'autre en commun katrina watson sait que pour retrouver la source de l'infection il faut obtenir davantage d'informations il était très important d'interroger les patients pour savoir s'ils avaient des points communs afin d'éviter qu'il y ait de nouvelles victimes des équipes d'enquêteurs médicaux sont dépêchés dans les hôpitaux de la région pour y interroger les patients hushé insiste sur l'importance d'obtenir des informations détaillées il rappelle que le temps joue contre eux la confirmation que ces pneumonies était dû à la légionellose à accélérer l'enquête nous savions qu'il s'agissait d'une bactérie potentiellement mortelle susceptible de contaminer beaucoup de gens et qu'il fallait très vite en retrouver l'origine désormais le doute n'est plus permis le docteur hushé rend ses conclusions publiques la population doit apprendre à reconnaître les premiers symptômes de la légionellose et comprendre le traitement le docteur hushé exhorte les habitants à garder leur calme la nouvelle fait l'effet d'une bombe dans les médias locaux les malades dont plusieurs sont dans un état critique sont répartis dans quatre hôpitaux de la région les familles et les proches vivent dans la hantise d'être les prochaines victimes les gens étaient terrifiés ils avaient peur de sortir d'aller faire leurs courses d'assister à des matchs de football ou d'aller à l'église les collègues de travail des malades sont particulièrement inquiets les dirigeants des entreprises locales demandent au docteur hushé de répondre aux questions de leurs salariés anxieux il y avait une grande inquiétude chez les gens ils voulaient savoir si c'était contagieux et si eux ou leurs enfants risquaient de contracter la maladie dans l'espoir d'apaiser leurs craintes hushé explique que la maladie du légionnaire n'est pas contagieuse et qu'elle frappe rarement les enfants les sujets les plus à risque sont les personnes âgées de plus de 50 ans et fragiles sur le plan immunitaire la contamination ne peut s'opérer que par contact direct avec la bactérie mais la liste des victimes ne cesse de s'allonger et la panique commence à gagner les habitants quelque chose à christiansburg rend les gens malades mais quoi tant que ce mystère ne sera pas résolu nul ne sera à l'abri en octobre 1996 en virginie plus de vingt personnes ont contracté une grave pneumonie quand les analyses de sang confirment quatre cas de légionellose le docteur joe d'hier chez directeur du bureau de la santé du district alerte la population et tous les hôpitaux les malades hospitalisés sont entourés de la plus grande vigilance ils reçoivent des antibiotiques pour combattre tous signes d'infection chez ceux qui répondent au traitement la guérison survient en moyenne au bout de deux semaines mais pour les personnes âgées la lutte contre l'infection est un combat lent et pénible mary reynolds est régulièrement placée sous masque à oxygène et reçoit un antibiothérapie de choc malgré tout son état continue d'empirer sa fille vicky voit avec désespoir sa mère lutter contre la mort à un moment donné on ne voyait plus aucune amélioration il y avait même des jours où elle allait encore plus mal j'ai eu très peur dans la région tout nouveau patient hospitalisé est soumis à un test de dépistage de la légionellose le laboratoire de santé publique de virginie croule sous les demandes d'analyse l'épidémie menace de virer au cauchemar et les autorités sanitaires n'en ont toujours pas découvert l'origine il fallait continuer à surveiller tous les patients qui entraient à l'hôpital confirmer qu'ils avaient ou non une pneumonie due à la légionella puis voir si la cause pouvait être liée à leur environnement l'unique façon d'enrayer l'infection et d'en trouver l'origine sur la base d'un faisceau d'indices le docteur reuchet soupçonne que la source infectieuse se trouve à christiansburg ou dans les environs il s'agit désormais de la localiser précisément on retrouve la légionella dans les fontaines et les berges de rivières de petites poches isolées ne suffisent pas à provoquer une infection mais dans un milieu humide et chaud la bactérie se multiplie très rapidement quand elle se trouve dans des particules d'eau en suspension elle peut être inhalée et devenir potentiellement mortel un chez et son équipe n'ont guère le choix il faut identifier et contrôler toutes les sources d'aérosols de la région c'est un travail de titan un chef fait appel à vic markerson un spécialiste des problèmes de santé publique liés à l'environnement au tout début on ne savait pas où chercher alors on a commencé par tous les lieux qui pouvaient générer des aérosols l'épidémie de 1976 était dû à un système de climatisation défectueux markerson commence par inspecter tous les systèmes de refroidissement de la région mal entretenu ceux ci peuvent être de véritables bouillons de culture pour la bactérie nous cherchions des eaux contenant la légionne est là en se transformant en micro gouttelettes l'eau est inhalée par les voies respiratoires et c'est ainsi que les gens s'infectent toute production d'aérosols était suspecte markerson prélève des traces d'humidité sur le dessus et le pourtour des bouches d'évacuation d'une tour de refroidissement les échantillons sont analysés en laboratoire et mis en culture pendant trois jours pour y rechercher une éventuelle croissance bactérienne les résultats sont négatifs toutes les cultures sont exemptes de légionnella pourtant le docteur hirschi reste convaincu que la source infectieuse se trouve à christiansburg refusant de s'avouer vaincu il décide de recentrer son enquête sur les patients nous cherchions à identifier précisément tout point commun susceptible d'exister entre ces patients avaient-ils été exposés à une seule et même source infectieuse nous étions à la recherche d'un facteur commun lié à l'environnement si nous arrivions à l'identifier nous pourrions localiser la source de l'infection et arrêter sa propagation le docteur hirschi remet aux agents de santé un questionnaire détaillé destiné aux malades il veut savoir où vivent ces derniers où ils travaillent et font leurs achats et comment ils occupent leurs loisirs pour comprendre ce qui se passait il fallait savoir où ces patients s'étaient rendus dans les deux semaines précédant leur maladie et même si c'était délicat parce qu'ils étaient très malades nous devions les interroger et leur poser les bonnes questions pour reconstituer l'historique de l'épidémie interroger les patients est une tâche longue et pénible surtout dans une situation d'urgence mais les agents de santé comme l'épidémiologiste betty rouse refuse de baisser les bras ne pas connaître l'origine d'une infection potentiellement mortelle pour un aussi grand nombre de gens nous plongeaient dans une situation d'urgence cela exigeait qu'on s'y attelle jusqu'au bout en y mettant toutes les ressources nécessaires après avoir interrogé de nombreux patients la liste des foyers d'infection possible commence à se réduire certaines constantes nous sont apparues presque aussitôt nous avons dressé une liste des lieux de christiansburg où s'étaient rendus tous les malades ou une partie d'entre eux et notamment un supermarché un grand magasin et une quincaillerie mary reynolds déclare au docteur urshay s'être rendu plusieurs fois au supermarché avant de tomber malade il semble pourtant peu probable qu'on puisse contracter une légionnellose en faisant ses courses et pourtant la vieille dame s'est peut-être contaminé en manipulant tout simplement des fruits et légumes en principe l'eau utilisée pour garder les légumes au frais subit un traitement antibactérien mais un vaporisateur mal entretenu peut offrir des conditions idéales au développement d'agents pathogènes le cdc dépêche une équipe d'enquêteurs pour prêter main forte aux agents de santé de virginie débordés par l'ampleur de l'épidémie situé à atlanta en géorgie le cdc est le principal organisme américain de contrôle et de prévention des maladies il est chargé de dépister surveiller et enrayer les maladies infectieuses les enquêteurs du cdc sont informés de la situation par l'équipe de urshay composé de médecins d'infirmières et d'agents de santé publique puis ils inspectent chacun des lieux suspects à la recherche de points d'eau susceptibles d'abriter la bactérie des trois lieux suspects le supermarché semble le plus probable les enquêteurs s'y rendent en premier lieu à la recherche de traces de vapeur d'eau susceptible d'être inhalé et de provoquer la maladie il s'intéresse tout particulièrement à un vaporisateur diffusant des gouttelettes d'eau sur des légumes il est déjà arrivé que de tels appareils se révèlent contaminés par la légionnella des échantillons sont envoyés de toute urgence au laboratoire du cdc pour analyse il faudra trois jours pour déterminer la présence ou l'absence de la bactérie urshay se rend ensuite dans le second lieu suspect un grand magasin il annonce aux employés sous le choc qu'il doit prélever des échantillons d'eau dans leurs toilettes leur fontaine à eau et le système central de climatisation tandis que se poursuit la traque de la bactérie tueuse le public exige des informations quiconque tous souffre d'un rhume vit dans la peur d'avoir contracté la maladie urshay fait de son mieux pour calmer les esprits et donner toute information relative à la légionnellose mais en dépit de tous ses efforts un sentiment de panique s'empare de la population dans un hôpital du comté de montgomery l'état de l'un des patients s'aggrave brusquement paul douglas 50 ans est dans un état critique depuis plusieurs jours les médecins tentent l'impossible pour le réanimer mais leurs efforts sont 20 le dimanche 27 octobre 1996 l'épidémie fait son premier mort si les enquêteurs n'en retrouvent pas l'origine il ne sera sans doute pas le dernier en 1996 les agents de santé de christiansburg en virginie lutte pour remonter à la source d'une redoutable épidémie de légionnellose l'une des victimes est décédée et 15 autres patients luttent contre la mort avec l'aide du centre de contrôle et de prévention des maladies le docteur joe d'hier chez directeur de la santé du district tente désespérément de remonter à la source de la contamination avant que la bactérie ne fasse de nouvelles victimes cela fait deux semaines que les premiers patients atteints de symptômes apparentés à une pneumonie ont été admis en urgence à l'hôpital régional de montgomery l'une des premières victimes mary reynolds est toujours sous étroite surveillance médicale pour sa fille vicky l'attente est interminable elle ne ressemblait plus à ma mère elle était très mal en point j'ignorais totalement que la maladie du légionnaire pouvait être aussi grave sur près de 25 malades atteints de pneumonie quinze sont des cas confirmés de légionnellose une équipe de médecins et d'agents de santé public travail jour et nuit pour remonter à la source de l'infection procédant par élimination ils ont retenu trois sites suspects un supermarché un grand magasin et une quincaillerie les échantillons prélevés au supermarché et au grand magasin se révèle négatif reste le troisième site la quincaillerie semblait être le foyer d'infection nous y avons donc envoyé une équipe pour identifier et repérer toutes les sources de vapeur d'eau les enquêteurs passent le magasin au peigne fin au rayon jardinage ils effectuent des prélèvements d'eau sur des tuyaux d'arrosage un système d'aspersion et une fontaine décorative un bain à remous exposé dans le magasin est également une source de contamination possible dans le passé des bains à remous ont déjà été à l'origine de flambées de légionellose aux états unis généralement les bactéries colonisent le filtre l'expert en environnement vic markerson examine l'appareil nous sommes d'abord allé là où les bains à remous était en exposition nous avons recueillé des échantillons d'eau mesuré la température et identifié les désinfectants présents dans l'eau plus les enquêteurs progressent dans leurs recherches plus ils sont convaincus que le problème vient du bain à remous aucun des employés du magasin n'est tombé malade mais il s'agit pour la plupart de gens jeunes dotés d'un système immunitaire capable de se défendre contre des bactéries pathogènes certains clients plus âgés n'ont pas eu cette chance pour prévenir toute nouvelle contamination le bain à remous est recouvert d'une bâche jusqu'à l'analyse des prélèvements les échantillons et le filtre du bain à remous sont envoyés directement au cdc aucun des échantillons prélevés dans la quincaillerie que ce soit au rayon jardinage ou ailleurs ne révèle la présence de légionnella reste le filtre du bain à remous il est d'abord rincé à l'eau distillée pour en chasser toutes les bactéries l'eau ainsi recueillie est passée à travers un filtre spécial qui retient les bactéries puis l'isola obtenu est mis en culture le professeur barry field de la division des maladies bactériennes du cdc procède à l'opération on a passé l'isola dans un milieu nutritif favorisant la croissance des micro-organismes et utiliser un microscope de dissection pour observer la croissance caractéristique des légionnella si le résultat est positif il confirmera non seulement la présence de la bactérie mais en indiquera la souche exacte cette information permettra d'identifier formellement la source de l'infection une fois l'examen achevé berry fields appelle jody hirschi pour lui faire part des résultats ce dernier ne cache pas sa stupéfaction ni le filtre du bain à remous ni les échantillons d'eau ne porte la moindre trace de légionnella sa déception est immense d'autant que la maladie continue à faire de nouvelles victimes les autorités sanitaires accusent le coup c'est l'échec sur toute la ligne nous étions frustrés et déçus nous avions passé beaucoup de temps à faire des analyses et interroger les gens et tout désigner la quincaillerie et son équipe ne veulent pas s'avouer vaincu malgré les résultats négatifs des tests archi reste convaincu que le foyer infectieux se trouve dans la quincaillerie il est persuadé que si la bactérie ne se trouve pas dans le bain à remous elle est tailleur dans le magasin nous refusions de baisser les bras notre instinct et tous les indices incriminer le bain à remous nous sommes retournés à la quincaillerie et avons poussé plus loin notre enquête en interrogeant le personnel dans toute enquête un second interrogatoire des mêmes personnes peut apporter des éléments nouveaux avec le temps il arrive souvent que les témoins se souviennent de détails oubliés la première fois le directeur du magasin se rappelle une chose qu'il a omise de dire aux enquêteurs lors de leur première visite après avoir vérifié ses registres il confirme qu'il y avait à l'origine deux bains à remous en exposition l'un d'eux a été démonté il y a tout juste trois semaines est vendu à un employé les agents de santé foncent à son domicile le second bain à remous est peut-être à l'origine de la contamination mais si l'employé a nettoyé ou jeté le filtre les agents de santé risquent de ne pas retrouver la moindre trace de la bactérie la chance est avec eux le propriétaire n'a pas encore nettoyé ou utilisé le bain à remous depuis trois semaines il n'y a même pas touché si le filtre a séché entre temps il n'y a guère de chances de retrouver des traces de légionner là mais heureusement il est encore légèrement humide on l'envoie immédiatement au laboratoire du cdc à atlanta le professeur berry fields est soulagé du résultat les colonies de légionner là ont une apparence caractéristique elles sont blanches avec un bord qui peut tirer sur le rouge le violet ou le vert on les distingue banquaisément la bactérie est bien présente mais cela ne suffit pas encore les légionner là se trouvent communément dans l'environnement et leur seule présence ne signifie pas nécessairement qu'elles sont à l'origine d'une pathologie on doit être sûr d'avoir trouvé la souche responsable de la maladie c'est de courir fields cherche donc à déterminer s'il s'agit bien de la souche responsable de l'épidémie de christiansburg des tests d'adn sont effectués sur les bactéries retrouvés dans le filtre et sur celles infectant les patients les deux échantillons sont identiques eux chez tient enfin la preuve qu'il attendait la source de la contamination a été identifiée la collaboration entre les autorités sanitaires régionales et fédérales a été rapide et efficace en unissant nos efforts on a pu identifier la source de cette mystérieuse maladie et prévenir une épidémie qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves pour le docteur john white la fin de l'épidémie est un immense soulagement ça a été l'une des expériences les plus difficiles de ma carrière voir tous ces malades atteints de pneumonie dont je me sentais responsable avoir le sentiment qu'il se passait quelque chose dans la communauté sans pouvoir mettre le doigt dessus et voir arriver de nouveaux cas c'était terrifiant mary reynolds et les autres victimes ont inhalé des bactéries qui se développaient dans le bain à remous depuis plusieurs semaines on n'a jamais su comment ils étaient arrivés là depuis cet épisode les directives gouvernementales sur l'entretien et la désinfection des bains à remous s'appliquent à tous les appareils de ce type y compris les articles d'exposition selon le docteur joe de hirscher la maladie du légionnaire a profondément bouleversé ce paisible coin de virginie cette épidémie a eu et continue d'avoir un effet sur new river valley les gens n'oublieront jamais la terreur que leur a inspiré cette maladie mystérieuse et potentiellement mortelle l'épidémie de légionellose de 1996 en virginie fut la seconde de l'histoire en nombre de victimes en tout elle fit 23 victimes elle causa la mort de deux personnes mary reynolds 70 ans est sortie victorieuse de son combat contre la maladie après plusieurs semaines d'hospitalisation elle est en fait rentrer chez elle auprès des siens comme des dizaines d'autres malades elle doit sa guérison au travail acharné d'une équipe de médecins d'agents de santé publique et de biologistes qui ont oeuvré d'arrache-pied pour traquer un tueur invisible